Le Point Grand Angle vous propose de revivre tous les temps forts de l'année, à travers plus de 200 des meilleures photos de l'AFP. L'année 2010 débute par une révolution cinématographique, Avatar de James Cameron et ses 310 millions de spectateurs. Elle se termine par une autre révolution, celle de Wikileaks, le site espion qui met à nu la politique extérieure des Etats-Unis. 2010 est également l'année du lancement de l'iPad, la tablette révolutionnaire de Steve Jobs. Au cours des 12 derniers mois, le monde a également connu des catastrophes naturelles sans précédent. La tempête d'Intia en France, le tremblement de terre en Haïti ou encore les inondations au Pakistan. En France, l'incroyable feuilleton de l'affaire Bettencourt vient d'être relayé par les épisodes tumultueux de l'affaire Karachi. En sport, des succès avec les exploits de nos handballeurs, de nos athlètes et de nos nageurs. Des échecs aussi avec le fiasco national de nos footballeurs et la défaite en finale de nos tennismen en Coupe d'Evis. Pour finir, un cahier spécial rend hommage au grand disparu de l'année, de Claude Chabrol à G.D. Salinger, d'Eric Romer à Georges Charpak. Le Point Grand Angle numéro 11, 2010, l'album de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada